Salut, aujourd'hui, je vais vous résumer de VLAN. Les VLANs sont en français réseau virtuel local et en anglais Virtual Area Network. La définition c'est quoi un VLAN ? Par définition, un VLAN, Virtual Local Area Network, est un réseau virtuel au sein d'un réseau global permettant d'isoler certaines machines, entre elles du réseau global. Faites attention à ne pas confondre avec les VPN Virtual Private Network et Double VLAN Wireless Local Area Network, un réseau local virtuel VLAN est un LAN distribué sur des équipements fonctionnant au niveau 2 du modèle OSI, la couche liaison de données. Passons maintenant aux avantages des VLANs, la sécurité. La sécurité. C'est quoi la sécurité ? Les groupes ou les départements contenant des données sensibles sont séparés du reste du réseau. En fait, nous avons les départements médecins. En fait, chaque département ménageira le département à l'écran. Réduction des coûts. Nous allons parler de l'optimisation, surtout des liaisons physiques. Passons maintenant aux meilleures performances. L'avantage de meilleures performances. Les VLANs ne sont pas les trafics aériens sur le réseau. Donc, les performances sur le réseau augmentent automatiquement. Réduction des domaines de diffusion. La division. La division d'un réseau en VLANs n'est pas le nombre de périphériques dans le domaine de division. L'efficacité accrue du personnel informatique. Nous devons vérifier les réalisations sur le VLANs. Il s'agit d'une gestion sur le réseau. Gestion simplifiée de projets et d'applications. Passons maintenant au type de VLANs. Les VLANs de données. Un VLANs de données est un réseau local virtuel configuré pour transmettre le trafic généré par l'utilisateur. Les VLANs de données sont utilisés pour diviser un réseau en groupes d'utilisateurs ou de périphériques. On passe au VLANs natifs. Là, je m'appelle VLANs par défaut. Nous avons VLANs A. VLANs de gestion. VLANs natifs. Ou VLANs routes. Ça a été très important. Mais généralement, nous avons VLANs A. Tous les ports du commutateur font partie du VLANs par défaut. Après le démarrage initial d'un commutateur chargeant la configuration par défaut. VLANs natifs. Trinq. Un réseau local virtuel natif est affecté à un port. Trinq. 802.1Q. Les ports Trinq sont délisants entre les commutateurs qui prennent en charge la transmission du trafic associé à plusieurs VLANs. On a VLANs A. On a par défaut les actifs. On a aussi par défaut de 2002 jusqu'à 2005. On a VLANs Voix. On a VLANs Voix. Un VLANs Voix distincte et nécessaire pour prendre en charge la voix sur IP. Trinq de VLANs. Un Trinq est une liaison point à point entre deux périphériques réseaux qui transporte plusieurs VLANs. Un Trinq de VLANs permet d'étendre les VLANs à l'ensemble d'un réseau. Sans Trinq de VLANs, les VLANs ne serviraient pas à grand-chose. Les MNFM. Il est maire de Trinq. Les VLANs ont presque utilisé. Les Trinq de VLANs permettent à tout le trafic VLANs de se propager entre les commutateurs. Un Trinq de VLANs n'appartient pas à un VLAN spécifique, mais constitue plutôt un conduit pour plusieurs VLANs entre les commutateurs et les roteurs. Les plages de VLANs sur le commutateur Cisco. Un Réseau local virtuel à plage normale. Un Réseau local virtuel à plage étendue. Un Réseau local virtuel à plage normale. Identifiez sur un ID de VLAN compris entre 1 et 1005. Les IDs 1 et 1002 à 1005 sont automatiquement créés et ne peuvent pas être supprimés. Les idées de VLANs sont réservées aux VLANs et aux LANs d'interface de données distribuées sur fibre. Les idées de 1001 à 1005 sont réservées aux VLANs et aux LANs d'interface de données distribuées sur fibre. Les configurations sont stockées dans un fichier de base de données VLANs nommé VLAN.dat. Passons maintenant aux VLANs à plage étendue. Les VLANs étendues sont réservées aux fournisseurs de services d'étendre leur infrastructure à un plus grand nombre de clients. Les VLANs étendues compris entre 1006 et 4094 prennent en charge moins de fonctionnalités VLANs que les VLANs à plage normale. sont par défaut enregistrées dans le fichier de configuration en cours. Maintenant, on va voir quelques configurations VLANs sur un switch. On va procéder à une autre chose à clé de VLANs. On va inscrire en mode. On va voir l'idées de VLANs. Puis on va voir l'indépendance. Après, on va voir en TPE Ici, on est la distribution de port au VLAN On va mettre le mode Configure Terminal On va mettre l'interface On va mettre le mode Access On va parler de mode Access et mode Trunk C'est ce que nous voyons en parler de VLAN Le mode Access, c'est plutôt que c'est entre PC et PC Le mode PC et le switch Mais le mode Trunk Généralement, il y a un switch et un switch Ou un switch et un retour Dans le cas d'un retour entre VLAN Il y a la suppression d'une attribution de VLAN Le mode Config Le mode Config No Switch Port Access VLAN Il y a un ajout qui fait la configuration de Trunk Configure Terminal Interface FastEthernet 0.1 Il y a un Switch Port Switch Port Trunk Native VLAN 8019 Il faut utiliser l'autorisation entre VLAN 10, 20 et 30 Switch Trunk Allowed Il faut permettre la permission entre VLAN 10, 20, 30, 80, 90 Il faut utiliser tous les VLAN Il faut utiliser l'autorisation entre VLAN Le mode Le mode attractive Le mode Le mode Il n'est pas pris en charge par les commutateurs d'autres fournisseurs. Il gère la négociation de trinques uniquement si le port du commutateur voisin est configuré dans un mode trinques qui prend en charge ce protocole. Il n'est pas pris en charge. Il y a un protocole DTP qui est un protocole DTP. Il y a un protocole DTP qui est un protocole DTP. Nous allons parler de l'attaque de VLAN. Il y a une attaque de base d'exurpation. Un pirate peut être accédé à tout VLAN sur le port de TTP. L'attaque de double-tagging, par exemple, permet à un pirate d'intégrer une étiquette 802 sur le port .1Q masquée à l'intérieur de tram. Périphérie PVLAN. Il permet à un pirate de profiter de l'autorisation des trafics de données. Il y a une sécurisation contre l'attaque PVLAN. Il y a généralement une sécurité qui est en train de faire. Il y a une sécurité qui est en train d'interfaire, du Giga Bit, Internet, 0.1 ou un interfaite. Périphérie PVLAN. Il y a un protocole d'accéder sur le port de TTP. Il y a un protocole d'assurance de la port de TTP. Il y a une simulation de port de TTP. C'est simple. Le but est juste pour nous manipuler les commandes basiques sur le VLAN. Dans ce cas, nous prenons le switch et nous faisons la création de VLAN. Enable. Configure Terminal. Dans ce cas, nous allons choisir un exemple VLAN 10. Dans ce cas, nous allons ajouter le nom. Dans ce cas, nous allons choisir un exemple. Dans ce cas, nous allons choisir un exemple VLAN. Par exemple, vous pouvez choisir un exemple VLAN 10. Dans ce cas, nous avons un exemple VLAN 10. Le titre VLAN 10. C'est un exemple VLAN 10. C'est un exemple qui est aussi CREATION. Je vais acheter un exemple VLAN 10. name dg vlan 20 name rsi exit d'abord, nous allons faire l'affectation entre le port en mode accès entre le switch et l'IPC nous avons l'interface fastEthernet01 et l'interface vlan 20 c'est l'interface fastEthernet02 nous allons faire la configuration switch interface fastEthernet01 fastEthernet01 interface fastEthernet01 switch pour mode access nous allons nous remercier entre switch et switch et retour mode trend entre switch EMPC mode access switch pour mode access puis switch pour access puis dans le vlan vlan 10 d'ici 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 on va on va on va on va on va dans le VLAN, il va s'amener RSI la même configuration dans le switch l'an dernier l'interface qu'il y a l'interface qu'il y a F01 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 l'interface on a VLAN here interface fast ethernet01 switch pour mod access here switch pour access VLAN 10 excusez moi sur le site de la voie d'où il faut faire place pour access vlan 10 puis on tour de la voie d'entrée interface fast ethernet 0 . c'est parti switch un autre interface fast ethernet switchPourModAccess switchPourModAccess puis switchPourAccess VLAN-V 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 se 그�構成造 la clax여 plus sur mab ville que le PC joyeux c'est en ligne va-t'en On va voir où il y a un ping. On va voir que le ping n'a pas de main. On the other. On va voir où il y a un ping n'a pas de main. On va voir que le ping n'a pas de main. Donc la nécessité, l'obligation de la quantité, c'est d'utiliser le mode track entre les deux switches sur l'interface face-éternet-0-3, l'interface H2M, c'est-à-dire qu'il y a un travail entre ces deux switches avec ces deux switches. Nous devons faire des ports pour le mode track, c'est-à-dire que nous devons faire des ports pour le mode track. Nous avons leback à ShowVLAN, que est qu'on regarde les VLANs qu'ils ont créés de l'an. Pour tout le monde, par défaut nous avons des VLANs1 et les VLANs de 1002 l'à 3.5, nous devons faire des VLANs1 en 2.5. Nous faisons une création d'un VLANs2 en 3.0, la gestion générale, je vais vous montrer dans la VLANs1, le VLAN DJ affecte le port FastEthernet01 et le VLAN RSI affecte le port FastEthernet01 et le VLAN RSI affecte le port FastEthernet02 avant de marcher, nous faisons le mode Trang sur le switch sur le switch 0 c'est le VLAN ctrl-z ctrl-t bj on fait le VLAN ctrl-z 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 ctrl-t 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 nous allons mettre la création ctrl-z 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 on va mettre l'interface qui est en train interface fast-eternet-03 interface fast-eternet-03 on va mettre switch port mode train switch port train native vlan native vlan 89 on va mettre la création on va mettre switch port train load les vlan on va mettre 10 séparés entre 10 20 80 19 voilà switch port train load en 6 vlan voilà exit bon on va mettre on va mettre enregistrement et on va mettre enregistrement rest command on va mettre enregistrement avec la même configuration de la switch interface on va mettre enregistrement dans la interface d'arrivée on va mettre interface fast-eternet-03 c'est ce qu'on a misé switch pour mode je vais t'habiller à trank switch pour trank native للvlan création vlan 49 vlan switch c'est ce qu'on a misé switch pour trank c'est ce qu'on a misé switch pour trank load switch pour trank load c'est ce qu'on a misé c'est ce qu'on a misé vlan 10 20 vlan 80 19 exit c'est ce qu'on a misé c'est ce qu'on a misé le vlan qui a misé c'est ce qu'on a misé on va mettre les tests de Pink on va mettre les tests de Pink pour des VLAN 10 l'OA PC2 qui est au VLAN 10 l'OA PC0 qui est dans la VLAN 9 voilà, succès on va mettre les tests de Pink l'OA PC3 et l'OA PC1 on va mettre le succès Voilà ! Je vous souhaite une bonne vidéo. Je vous ai dit que je n'ai pas parlé de mon village. Je ne suis pas en train de me poser des questions. Voilà ! Je vous souhaite une bonne vidéo. Je vous souhaite une bonne vidéo.